salut alors après des années d'utilisation d'Aweber j'ai décidé de changer d'autorépondeur je suis passé il y a quelques jours chez getresponse je vais dans cette vidéo vous expliquer pourquoi j'ai décidé de changer d'autorépondeur alors déjà un mot pour commencer j'ai utilisé Aweber pendant des années et je suis absolument pas en train de dire que Aweber est une mauvaise solution donc j'enregistre cette vidéo fin 2020 j'ai dû commencer à bloguer en mode amateur en 2010 2011 donc ça fait quasiment dix ans que j'utilisais Aweber et d'ailleurs Aweber c'est une des solutions les plus populaires du marché il y a vraiment des milliers de personnes qui utilisent cet autorépondeur c'est une bonne machine c'est fiable il y a du support mais il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent depuis quelques temps avec Aweber moi qui me convenait pas et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire la bascule et vous allez découvrir les raisons pour lesquelles j'ai décidé de le faire alors la première raison c'est que d'un point de vue technique Aweber commence à devenir un peu chiant alors je vais vous expliquer ça il faut comprendre un truc c'est que sur traffic mania j'ai un catalogue de plusieurs formations j'ai une douzaine une quinzaine de formations j'ai pas le chiffre exact en tête et moi ce que j'aime faire c'est que lorsque une personne achète une formation sur traffic mania elle est automatiquement inscrit dans la liste clients donc en gros j'ai deux types de liste sur mon blog j'ai ma liste des inscrits de base ok donc on va on va appeler ça NL comme newsletter c'est la liste principale dans laquelle les gens s'inscrivent lorsqu'ils téléchargent mon bonus et ensuite j'ai des listes par produit ok donc j'ai plusieurs produits sur traffic mania par exemple j'ai une formation sur comment écrire et vendre un ebook ou alors comment faire de la pub google ou alors comment je sais pas au promouvoir ses contenus de blog ok promouvoir on va l'appeler promouvoir donc ça c'est trois exemples et donc quand quelqu'un est inscrit à la liste newsletter et qui va acheter le produit ebook il est auto augment automatiquement inscrit dans la liste ebook donc il ya une liste produit lp 1 s'il achète le produit pub google il va être dans la liste produit 2 lp 3 etc etc d'accord et donc ça ça se fait automatiquement et pourquoi je le fais tout simplement pour identifier les gens qui achètent un produit de manière à ne pas solliciter deux fois des clients parce qu'il est certain que si vous vous achetez un jour la formation sur les ebooks vous n'avez pas envie dans six mois dans huit mois quand je vais rouvrir les portes de cette formation vous n'avez pas envie que je vous sollicite à nouveau proposer deux fois le même produit un client c'est idiot et donc cette stratégie elle me permet de le faire très simplement quand je relance un produit et ben j'exclus de la liste de diffusion les gens qui sont inscrits dans la liste et c'est vraiment je trouve un outil intéressant cette segmentation marketing le souci c'est que aujourd'hui à weber considère que j'inscris des gens d'office dans des listes et donc ça leur pose des soucis selon eux en matière de consentement alors pas de panique à moi ces listes je ne les revends pas elles sont strictement à l'usage de mon entreprise et pendant des années à weber permettait cette inscription automatique le souci c'est qu'aujourd'hui ils ne le font plus et donc pour pouvoir réactiver cette fonctionnalité je suis obligé de faire une demande pour chaque liste à weber et de leur donner un certain nombre d'éléments techniques et bref ça me prend du temps et donc là il ya vraiment je trouve d'un point de vue purement fonctionnalité technique un recul d'un weber qui pourtant au fur et à mesure des années avait enrichi leur outil de tas de fonctionnalités marketing plus ou moins intéressantes mais voilà on progressait on allait toujours vers un outil qui était d'un point de vue marketing beaucoup plus intéressant et là on a eu selon moi un véritable recul d'autant plus qu'en matière de consentement je vois pas vraiment où est le problème à partir du moment où les gens sont inscrits à ma newsletter il souhaite donc être inscrit à traffic mania et si ensuite je mets mes clients dans telle ou telle liste c'est complètement transparent c'est uniquement dans le but de ne pas solliciter je vous ai dit les des personnes qui ont déjà acheté le produit donc ça c'est quelque chose qui réellement a commencé à me prendre la tête et qui est apparu c'est assez récent ça quelques semaines quelques mois le fait que à weber est mis en place ce frein et donc get response ne présente pas cette difficulté donc sur get response vous pouvez facilement via une connexion api donc c'est un terme technique mais avoir une connexion entre votre système de vente donc moi en l'occurrence c'est cuneo mais peu importe si vous utilisez podia si vous utilisez leur ni box ou un autre truc quand une personne va acheter tac il est inscrit directement dans la liste clients qui va bien ok donc ça c'est vraiment le le côté technique la deuxième raison qui me force à quitter à weber c'est que à weber c'est quand même ils abusent un peu sur la facturation donc je vais vous dire pourquoi je trouve que il ya de l'abus chez à weber en matière de facturation lorsque les gens s'inscrivent à votre liste ils reçoivent des emails et vous le savez en bas de chaque email il y a un lien de désinscription et c'est bien normal lorsque les gens ne veulent plus recevoir une newsletter ils se désinscrivent et pas de souci avec ça le souci c'est que à weber continue à vous facturer les gens qui se sont désinscrits donc imaginez vous avez 100 personnes à votre liste et puis quelques mois après il ya des gens qui se sont désinscrits donc vous avez eu des nouveaux inscrits imaginez vous avez eu 30 nouveaux inscrits ça fait 130 ok mais vous avez aussi 20 personnes qui se sont désinscrits ok donc en tout vous avez bien 130 personnes inscrites mais en réalité des gens actifs comme là les 20 ils ont souhaité se désinscrire des gens actifs vous en avez pas 130 vous en avez que 110 ok puisque vous en avez 20 qui sont désinscrits et bien à weber ces petits enfoirés ils vous facturent les 130 ils vous facturent même les gens qui se sont désinscrits les gens qui se désinscrivent d'aweber ne sortent pas d'aweber ils sont juste mis ailleurs ils reçoivent plus les emails mais vous les payez toujours get response eux ne vous facture pas les gens qui se désinscrivent donc au final le coût de votre autorépondeur augmente moins chez get response alors il faut savoir que chez aweber effectivement on peut supprimer les gens qui sont désinscrits de manière à ne plus les payer mais là où aussi ils abusent encore plus ces petits enfoirés c'est que lorsque vous voulez enlever des gens qui sont désinscrits de votre liste il faut le faire à la main par exemple moi je fais le nettoyage de temps en temps je l'avais pas fait depuis quelques temps sur trafic mania j'avais 3000 personnes qui étaient désinscrits 3000 personnes ça représente un coup quand même en matière d'autorépondeur et bien si je veux les désinscrire je peux pas aller dans ma liste et sélectionner automatiquement toutes les lignes d'un coup les 3000 lignes d'un coup cliquer sur un bouton c'est terminé non il faut que je le fasse page par page et au maximum aweber vous affiche 100 lignes par page tac 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 jusqu'à la centième donc en effet en haut je peux sélectionner toutes les lignes mais je peux sélectionner je peux en sélectionner que 100 donc si j'ai 3000 personnes à effacer il faut que je fasse cette manip 30 fois et ça aussi ça me prend la tête c'est long c'est débile et on voit bien en fait la volonté d'aweber de gratter de gratter au maximum le nombre d'inscrits et donc à weber ne permet pas de désinscrire en masse facilement les gens voilà ça prend du temps c'est pénible c'est fastidieux donc ils y ont un intérêt économique et je trouve que c'est vraiment de la petite technique de bas étage pour gagner pour gagner trois francs six sous quoi sur get response c'est super simple les gens à partir du moment où ils sont désinscrits ils ne vous sont plus facturés et donc ce côté là ça nous amène au côté du prix et vous verrez ensuite la dernière raison qui est peut-être à mon avis la plus importante et la troisième raison c'est le prix comme effectivement on va uniquement vous facturer les gens inscrits et pas les gens désinscrits à la base déjà c'est moins cher mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que sur get response vous avez la possibilité de vous inscrire pour deux ans et lorsque vous vous inscrivez pour deux ans je crois que c'est moins 30% donc c'est une sacrée économie aujourd'hui à liste à peu près équivalente je pense que chez get response ça me coûte deux fois moins cher que chez aweber et pour moi le poste autorépondeur c'est une grosse dépense c'est plusieurs centaines d'euros tous les mois que je paye en autorépondeur parce que j'ai quand même une assez grosse liste et donc le fait de passer chez get response ça me revient deux fois moins cher ok il faut savoir alors ça c'est un truc par contre que j'aime pas chez get response mais j'ai bien étudié la question en termes de prix chez get response vous avez je crois trois plans différents il ya le plan de base avec les fonctionnalités classiques il ya un plan je sais plus comment ils appellent ça donc ça on va dire que c'est le plan bronze ça c'est le plan argent ils ont le plan or donc là vous avez les trucs de l'argent plus je crois un machin webinaire plus d'autres fonctionnalités et puis là ils ont un autre plan qui est plus cher avec d'autres trucs en plus il faut savoir que pour la majorité des blogueurs le plan de base il suffit moi pour moi il suffit voyez pourtant je gagne ma vie en ligne etc etc mais il permet en gros de faire les deux choses indispensables un d'envoyer le bonus en automatique aux gens qui sont inscrits de faire une séquence autorépondeur classique un même avec plusieurs emails si vous voulez faire un tunnel et 2 il vous permet d'envoyer votre email quand vous avez un nouvel article ou quand vous avez une promotion ou des choses comme ça donc moi la formule de base elle me suffit elle est vraiment pas très cher je vous ai dit environ deux fois moins cher le tarif à liste équivalente entre get response et à weber dernier point qui m'a encouragé à faire la bascule ce sera le point numéro 4 c'est lié à la protection des données au niveau de l'europe alors on va rentrer dans un sujet qui est important il faut un petit peu penser long terme à weber c'est une société américaine tout comme de nombreux autres autorépondeurs get response c'est une société européenne qui était créée par des polonais le siège il est toujours en pologne quand vous utilisez un autorépondeur américain les emails de vos prospects ils sont stockés aux états unis d'accord les lois de la protection des zones et des données aux états unis elles sont beaucoup plus souples que les lois de la dd de protection des données européennes et donc vous n'êtes pas à l'abri pour une raison x y ou z que demain on vous dise vous vous êtes blogueur vos lecteurs ils sont en france majoritairement dans des pays européens vous avez pas le droit de stocker les données aux états unis parce que vous pouvez pas garantir un niveau de protection des données suffisantes alors je suis pas en train de dire qu'à weber c'est pas fiable je suis pas en train de dire que à weber se fait pirater etc mais par exemple d'un point de vue juridique c'est beaucoup plus facile je sais pas si les autorités américaines veulent espionner c'est beaucoup plus facile pour eux d'obtenir des décisions de justice qui vont contraindre à weber à partager les emails qu'une société européenne parce que la loi est beaucoup plus restrictive en europe et donc la tendance générale c'est quand même la protection de la donnée personnelle et donc moi pour me prémunir ou en tout cas anticiper ce resserrement réglementaire sur les données de protection personnelle je trouve beaucoup plus intéressant que vos listes emails elles soient stockées dans l'union européenne de manière à être soumise aux droits européens vous avez tout de suite un niveau de législation qui correspond à la législation des gens qui sont vos clients alors que lorsque vous mettez tous vos listes d'inscrits aux états unis vous allez avoir des clients qui sont en france qui vont être majoritairement européens et leur email il est stocké selon une loi américaine qui est moins protectrice et donc de ce point de vue là moi j'ai décidé d'aller chez get response parce que ils sont en union européenne et enfin un dernier détail alors qu'ils s'appliquent pas forcément à moi parce que je parle bien anglais mais il faut savoir que l'utilisation de get response c'est quand même plus facilité parce que de nombreux menus sont en français alors que à weber est un site qui est 100% américain donc en anglais donc pour l'ensemble de ces raisons d'abord des raisons de segmentation de liste des raisons de bas je trouve qu'à weber abuse en grattant toujours un petit peu sur la facturation des raisons de coûts get response à des plans à deux ans qui sont moins chers puis ces questions de protection des données au niveau de l'europe j'ai donc décidé de faire cette bascule alors changer d'auto répondeur c'est quand même un gros chantier ça m'a pris une journée et demie de boulot parce qu'il faut transférer les listes parce qu'il faut remettre à jour les formulaires sur le blog parce qu'il faut tester enfin voilà il faut s'assurer que tout fonctionne bien en plus de ça il ya un nouvel outil à appréhender fonctionne pas tout à fait de la même manière alors c'est pas très compliqué une fois qu'on l'a utilisé deux trois fois c'est bon voilà maintenant je sais bien utiliser get response pas de problème et donc voici les raisons pour lesquelles j'ai décidé de changer d'auto répondeur voilà maintenant c'est fait et donc j'ai décidé de devenir aussi affilié get response alors à weber permettait proposer aussi des programmes d'affiliation je ne m'y étais jamais inscrit parce que je trouvais que c'était un bon outil mais c'était pas non plus un outil dingue là je trouve que get response est un outil beaucoup plus intéressant pour les blogueurs donc j'ai décidé de m'inscrire au programme d'affiliation si vous voulez vous aussi utiliser un auto répondeur européen avec de la facilité technique et une tarification assez avantageuse vous pouvez utiliser mon lien filier qui est dans la description mais rien ne vous y oblige voilà maintenant j'ai un autre chantier maintenant c'est qu'il va falloir que je remette à jour mes formations blogging parce que je démontrais l'outil à weber il va falloir que je change ça pour utiliser l'outil get response je pense que je vais quand même laisser les parties à weber parce qu'il ya des gens qui aiment bien cet outil et moi c'est vrai je l'utilisais pendant des années ça marche bien c'est du bon matos il n'y a pas de souci mais ces petits détails commencé à me fatiguer et je suis persuadé que à l'avenir stocker des données personnelles les données personnelles de vos inscrits aux états unis finira un jour forcément par être problématique donc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo un peu orienté matériel n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter traffic mania il se passera deux choses le lien est dans la description chose numéro un vous recevrez une formation trafic gratuite qui vous montrera comment avoir plus d'audience sur un blog la deuxième chose c'est que vous recevrez des astuces marketing par email la majorité de mes emails sont informationnelles et non pas commerciaux abonnez vous également cette chaîne youtube et à très bientôt ciao